Parlons maintenant d'économie. Direction la Prémature, où il a été question de la participation d'opérateurs économiques dans la relance de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre, Jeannot Kouadio Aoussou, a reçu des délégations venues d'Uniwax et de Voxifka. Les détails avec Evelyne Déba-Zegoua. Le groupe Unuas Visco vient de lancer un important projet dénommé Cotton for Africa. Ce projet prône la fabrication du pagne avec du coton fabriqué en Afrique. Le PDG du groupe Unuas Visco a annoncé au Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou l'achat futur du coton ivoirien par le groupe pour la fabrication du pagne. Nous avons décidé d'acheter dorénavant de plus en plus de quantités de coton et de tissus écrus en Côte d'Ivoire. Et nous prévoyons pour 2013 d'acheter au moins 10 millions de yards, c'est-à-dire 9 millions de mètres, fabriqués totalement localement. Indirectement, cela va pouvoir créer des emplois supplémentaires aussi bien au niveau du monde paysan que dans la première transformation industrielle. Le Premier ministre Jeannot Aoussou a reçu ensuite une délégation de la société immobilière et financière de la Côte africaine, SIFCA, qui est venu exposer les difficultés rencontrées par la société dans l'exercice de ses activités. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays qui taxe le plus fortement au monde la filière et les véhicules. Et c'est en train de ralentir la progression de cette filière, qui est une des filières qui embauchent le plus en Côte d'Ivoire et qui est une des filières sur lesquelles on peut compter pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué ce sujet-là. Il y a eu aussi le sujet du deuxième terminal à conteneur au niveau du bord de Norme d'Abidjan, où nous voulons qu'il y ait de la concurrence qui s'installe et non pas des mondopoles qui se développent. Fondé en 1964, SIFCA intervient dans la culture, la transformation et la commercialisation de l'huile végétale, du caoutchouc et du sucre.